Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre la Pyrogravure. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous un élément essentiel en pyrogravure sur bois qui est la planche de texture. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que c'est une planche de texture, à quoi ça peut nous servir et comment procède-t-on pour faire une planche de texture. Une planche de texture, encore appelée en anglais Wood Practice Board, est une planche de bois sur laquelle on va expérimenter les différents styles de traits, de textures que peuvent nous offrir un pyrograveur avec ses différentes pointes. Une planche de texture peut nous permettre aussi de répertorier toutes les textures qu'on aura apprises au fil du temps de notre expérience en pyrogravure. Une planche de texture peut aussi nous servir à répertorier toutes les textures qu'on aura découvertes et appris au fil du temps dans notre expérience de pyrograveur. Et pourquoi faire une planche de texture ? En plus du fait que la planche de texture nous aide à répertorier les différentes textures que peut nous offrir un pyrograveur, c'est aussi un moyen pour nous de maîtriser un pyrograveur. Habituellement, on fait une planche de texture lorsqu'on acquit un nouveau pyrograveur pour pouvoir voir les différentes palettes de textures que peut nous offrir l'outil, mais aussi pour pouvoir le maîtriser. La planche de texture va aussi nous permettre de travailler notre geste, nos mouvements, la rapidité ou la lenteur de gravure qu'on aura avec un pyrograveur. C'est dans ce sens que la planche de texture est très utile. La planche de texture, c'est un peu comme une feuille de brouillon sur laquelle on va tester les différents stylos, feutres ou crayons dont on fera l'acquisition pour voir si le crayon va ou pas dans le cadre du dessin. Et là, dans la pyrograveur, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment comme une feuille de brouillon sur laquelle on va expérimenter le rendu de notre pyrograveur. Et dans notre cadre, ce n'est pas une feuille, mais c'est une planche de bois. Et comment procède-t-on pour faire une planche de texture ? S'il faut retenir une seule chose pour établir sa planche de texture, c'est le choix du bois de la planche. Je m'explique. La planche de texture va être, comme je disais tout à l'heure, va nous servir aussi à répertorier toutes les différentes textures que l'on va découvrir au fil du temps lorsqu'on va pratiquer la pyrogravure. Si on a l'habitude de travailler sur une planche de tilleul, par exemple, le rendu avec un même pyrograveur sur une planche de tilleul ou sur une planche de peint pour la même texture ne sera pas exactement la même. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de faire une planche de texture avec une planche de bois que l'on utilise habituellement. Si pour vos réalisations en pyrogravure, vous utilisez du tilleul, privilégiez pour vos planches de texture des chutes de planches de tilleul. Par exemple, si vous travaillez sur un projet, que vous avez redimensionné votre planche et qu'il reste les petits bouts de planche, vous vous servez de ces planches-là pour votre planche de texture. Aussi, il va vous falloir définir les textures que vous voulez expérimenter. Là, je vais vous montrer des exemples de textures proposées par une youtubeuse américaine. J'ai traduit ces textures-là en français. On a par exemple des traits, des arcs, des zigzags, des courbes. Toutes ces textures-là, ce sont des textures de base en pyrogravure. Lorsqu'on débute, c'est cela qu'on va utiliser dans nos différentes créations pour créer des ombres, des remplissages différents. Je vous mettrai toutes les infos en description de la vidéo pour que vous allez voir la chaîne youtube si vous parlez l'anglais. Elle explique aussi à sa manière comment faire la planche de texture. Je vous mets aussi le scan du fichier que j'ai fait de la traduction de sa planche de texture qu'elle propose. Passons maintenant à la pratique. Pour vous expliquer ce que c'est une planche de texture et comment le faire, j'ai utilisé un pyrograveur de style débutant qui est couramment utilisé par certains pyrograveurs lorsqu'ils débutent. Et c'est aussi ce type de pyrograveur que l'on trouve majoritairement sur internet, dans les boutiques en ligne. J'ai utilisé une planche de pain récupérée dans la rue que j'ai pensée et nettoyée pour pouvoir faire cette planche de texture. J'ai utilisé du pain parce que je travaille majoritairement avec des planches de récupération et dans la rue, ce sont les planches de pain ou de sapin que je trouve le plus. J'ai aussi une planche de texture d'un autre de mes pyrograveurs, le pébarot, que j'ai fait. Je pense que c'est une planche de sapin. Passons donc à une démonstration de réalisation d'une planche de texture. Nous voilà à l'étape de démonstration. Ce que je vous recommande vivement de faire, c'est de définir les pointes avec lesquelles vous voulez faire votre planche de texture. Sur ce pyrograveur, il y a beaucoup de pointes et ce n'est pas nécessairement avec toutes les pointes que nous allons travailler dans un premier temps lorsque nous allons débuter notre pratique de pyrogravure. On recommande souvent de travailler avec la pointe dite universelle plus deux autres pointes pour pouvoir déjà maîtriser les textures qu'elles peuvent nous donner, maîtriser notre mouvement avec ces pointes-là avant d'aller vers d'autres pointes un peu plus différentes, un peu plus pointilleuses. On vous recommande aussi d'avoir soit un bloc-notes. Vous allez numéroter sur votre planche de texture les cases ou les endroits où vous allez réaliser la texture et vous allez mettre des numéros et sur un carnet associé à quoi correspond ce numéro en termes de pointe ou en termes de température si vous utilisez un pyrograveur variateur de température. Moi, j'ai décidé de quadriller ma planche, de diviser en différents carrés pour pouvoir délimiter les zones où je vais réaliser les différentes textures. On commence avec la pointe dite universelle. Ce pyrograveur est un pyrograveur variateur de température. Cependant, pour des températures très basses, beaucoup de temps à chauffer. Et donc, pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé d'utiliser la température maximale qui est 480 degrés pour réaliser toutes les textures. Ici, je commence par réaliser une des textures de base qui est un ensemble de traits. Donc, vous avez des exemples de textures dans le document que je vous ai mis en description de la vidéo. Vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, lorsque vous entendez circulaire, vous faites des formes circulaires qui vous viennent à l'esprit. Quand vous entendez vagues, vous faites les vagues comme bon vous semble. Là, effectivement, je fais des vagues avec une autre pointe. J'ai fait le choix de faire chaque texture avec une pointe différente. Je teste la technique des points avec cette pointe-là. La planche de texture nous permet aussi de nous rendre compte quelle est la pointe la plus appropriée pour une texture précise. Par exemple, la texture des points ne pourra pas être faite avec toutes les pointes. La texture des traits ne pourra pas être faite. Elle va être faite. Par exemple, dans la réalisation de cette planche, j'ai été confrontée plus tard sur certaines textures où je ne pouvais pas du tout réaliser la texture que je voulais avec la pointe parce que la pointe n'était tout simplement pas appropriée. C'est dans ce sens que cet exercice est très intéressant. C'est de pouvoir savoir quelles sont les pointes les plus adaptées pour les différentes textures et cela va vous faire gagner un temps fou lorsque vous allez concevoir vos oeuvres. Vous saurez directement pour faire ce type de texture dans ma création. Je vais plus m'orienter vers ce type de pointe-là et vous ne ferez pas l'étape du test au moment de la création de votre tableau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de bons moments de pyrogravure et je vous dis à bientôt. Au revoir.